Me voilà de retour avec un bon mois de repos et dans cette vidéo nous parlerons de ça. Ah ça annonce la couleur. Elle était pouille ta blague ! Salut à tous c'est Vince, allez à Summer Game et pour reprendre tranquillement le cours de nos vidéos nous allons commencer non pas par parler d'un jeu mais d'un film. Et oui il s'agit bien d'un nouvel épisode des pires adaptations de jeux vidéo et cette fois notre souffre-douleur sera le film Far Cry Warrior, le chef-d'oeuvre du talentueux Youfball censé adapter le jeu vidéo Far Cry. Alors avant de parler de ce film je pense qu'il serait nécessaire de commencer par la fin c'est à dire mon avis sur le film. Je vous le dis tout de suite ce film est aussi réfléchi qu'une saucisse. Voilà j'espère que vous aurez compris où je veux en venir. Techniquement Youfball a joué au jeu et étant donné qu'il a eu la merveilleuse idée d'adapter le tout en film, enfin comme il a fait pour à peu près toute sa filmographie, tout ça avec les moyens du bord et bien on a ce qu'on pourrait appeler un film cacahuète. Au final ça n'a strictement rien à voir avec le jeu, les effets spéciaux aussi peu nombreux qu'ils le soient ne sont pas très réussis et surtout, surtout la réalisation est vraiment à chier mais ça on y reviendra. Bon on va commencer pas à pas histoire de ne pas se perdre dans les explications. Le film commence avec une intro bien stéréotype, quelque chose qu'on a vu des milliers si ce n'est pas des millions de fois au cinéma. Donc voilà tous les soldats meurent par on ne sait quoi contrôlé par un méchant qui veut créer une espèce de soldat génétiquement modifié pour être plus fort et plus rapide, pas très original jusqu'ici. Et le moment où on se rend compte que le film est bien à côté du jeu c'est quand on comprend que ça ne se passe finalement pas dans une île tropicale. En fait tout le film se passe dans un endroit limite pluvieux où les palmiers sont remplacés par des sapins avec une ville et des bureaux. Et Jack Kerver le même héros du jeu est en fait un ancien soldat de l'armée, un grand classicois et il est aujourd'hui un baladeur de touristes pour voir des baleines. Tu m'avais promis des baleines George ! Je suis désolé mais non ! Je sais que le scénario de base de Far Cry était extrêmement moyen mais là faut pas décoller rendez-nous au moins l'île tropicale avec le soleil. Mais allez là le film démarquant putain vas-y il y a des tonnes de blockbusters qui sortent chaque année ils sont pas foutus de faire un film d'action normale pour rendre hommage à Far Cry. Ah bah voilà quelque chose d'un peu plus fidèle déjà putain. Ensuite notre ami Kerver se retrouve face à une hana sans charisme qui cherche son oncle Max qui était en fait un ancien collègue de Jack. Qui vous a dit que j'avais servi dans l'armée ? Max c'est mon oncle. Je suis vraiment désolé mais ce nom ne me dit absolument rien du tout. Bon alors jusqu'ici tout va bien mis à part qu'on s'éloigne peu à peu du jeu et après pas vraiment de remontissement. Jack conduit la gonzesse sur l'île pour aller retrouver Max, la nana se fait choper par les méchants là où il décide de lancer un missile sur le bateau de Kerver. Tout ça pour tuer un seul mec je le rappelle que personne ne connaît et là le film commence enfin. Alors l'explosion du bateau est évidemment un énorme clin d'oeil à la cinématique du début du jeu. D'ailleurs je pense que cette explosion devait être l'épuisement principal de tout le budget du film. Et là pour combler le cliché, Jack après avoir quitté l'armée depuis des lustres tout d'un coup il suffit de retrouver une arme et pif paf pouf ça y'a tout lui revient c'est nickel le film peut continuer. Alors c'est rien évidemment sur ce niveau mais bon peu à peu on découvre que le film touche à du surréalisme sur cette merveilleuse scène de course poursuite bourrée de logique. J'ai des menottes ! Ah, une minute. Clé de menottes universelles. Quand par hasard. Je ne sens jamais de chez moi sans les prendre. C'est une grenade à main, jetez-en une. Ça a foiré. Il faut enlever la coupille, autrement ça n'explose pas. Tu pouvais pas lui dire avant tête de nœud ? Enfin façon, le film continue toujours dans sa trame peu cohérente et surtout riche en effets spéciaux. La vache, t'es moche ! Pour moi, faire une bonne adaptation de jeux vidéo devrait être comme les adaptations de bandes dessinées. C'est-à-dire, on s'inspire surtout de l'univers, les personnages et, pourquoi pas, en rajouter. Et aussi, évidemment, les copies et coller à droite à gauche pour prouver au spectateur que le réalisateur a bien joué au jeu. Moi, personnellement, je suis contre. Un peu comme les vêtements pile-poil repris des jeux car au final, on obtient un personnage en mousse, vous comprenez. Tout comme la chemise de Jack Carver qui d'ailleurs, au milieu du film, la retire pour se taper une petite partie de jambes en l'air avec sa copine. Une scène aussi riche en humour. Je vous préviens, c'est loin d'être le grand confort. Ça gratte. Désolé, le Hilton était complet ce soir. Vous savez ce qu'on fait dans l'armée ? Non. Quoi ? Le principe, c'est de partager la chaleur humaine. D'accord, venez. Après tout ce remuminage, nos deux compères tentent de fuir l'île. Alors, j'étais comment ? Mais regardez-moi ça, on dirait qu'ils sont en vacances. On va où, là ? Il y a un quai vers l'usine de l'autre côté de l'île, on va aller prendre un bateau là-bas. Hein ? Attendez. Il y a un quai vers l'usine de l'autre côté de l'île, on va aller prendre un bateau là-bas. Il y a un quai vers l'usine de l'autre côté de l'île, on va aller prendre un bateau là-bas. Comment il sait mother-fucking ça ? Enfin, on va pas s'attarder sur un si petit détail car la suite du film parle dans un chemin tellement différent du jeu qu'on oublie tout le reste. Donc, par exemple, ce que l'on pourrait sélectionner en premier, dans le jeu Far Cry, Jack Carver sera confronté face au Trigène. Et dans ce film, évidemment, celui-ci a été complètement zappé pour faire place à une histoire de soldats génétiquement modifiés et devenir des Terminators. Tout ça contrôlé par un méchant qui n'a aucun but à part peindre des tableaux pendant tout le film. Détail qui se passe d'explication d'ailleurs. En fait, tout le film c'est ça, du second degré avec une pincée d'humour bien cliché que cule la praline. Du surdosage d'action avec des ralentis à la Matrix, mais en un peu plus raté quand même. Du surréalisme, beaucoup de surréalisme. Et des incohérences à plein nez, que ce soit sur le thème scénaristique ou le thème physique. Regardez ça, ça lui coûte quoi de plonger ou de se barrer en courant bordel ? Voilà, pour un avis indugent, le film n'aurait pas dû s'appeler Far Cry. Et même en oubliant le titre, on se retrouve face à une sorte de téléphi bourré de clichés conçus pour la ménagère ou pour les adolescents. Donc vous l'aurez compris, en prenant plus en compte que c'est censé être une adaptation, évidemment, Far Cry Warrior fait partie des pires bouts cinématographiques. Voilà, j'ai fait le tour, ne regardez pas le film si vous êtes fan ou non du jeu vidéo Far Cry, sauf pour vous faire votre propre avis. Et on se laisse avec quelque chose qui n'a rien à voir. A l'occasion de la sortie de The Expandables 2, je me suis permis de faire un petit montage pour recréer ce concept mais dans le domaine du jeu vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou de rejoindre ma page Facebook pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501